Musique Dans le peu de temps qu'il nous reste, on a, j'ai deux propositions, on vient d'en rajouter une troisième. On peut faire un petit aménagement maraîcher, si ça vous dit. Ouais, ça vous dit ? Parce que la géométrie des formations, c'est comme les couverts végétaux et l'agroforesterie, c'est l'adaptation en temps réel. Un arbre en trop, on l'enlève, un arbre en moins, on le plante, un arbre trop grand, on le trogne. Donc, les propositions sont de parler un peu de bilan humique, parce que vous allez faire des bilans humiques toute votre vie, maintenant, à partir de maintenant, c'est le B.A.B.A. de l'agriculture. Vous allez faire des bilans carbone et des bilans humiques. Ça, c'est la vie, c'est juste ce qu'il faut faire. Un peu de bilan humique, je vais vous présenter quelques résultats de notre dispositif agro, et puis, donc, l'aménagement d'une parcelle en maraîchage. On commence par le maraîchage ? Qui se lance ? C'est moi qui le fais ou c'est un de vous ? C'est moi ? Allez. Juste pour vous. Pourquoi ? Non, c'est parce que, par temps, enfin... Allez. C'est moi qui le fais. Eh bien, allez, très bien. Moi, je pensais être peinard un moment. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. J'avais envie de poser les stylos, de dire, tiens... Eh bien, ouais, allez. Pas de problème. Un hectare ? Un hectare. C'est bien. Hein ? C'est nu ? On a un hectare au milieu d'une vaste plaine ? C'est ça qui vous arrive ? Elle est arborée ? Je ne sais pas. Bon, mettez-vous d'accord. C'est exactement ça ? Tout comme ça ? Au milieu de rien ? Au milieu de rien ? Livré à toi-même ? Il y a des routes ? Eh bien, voilà. D'accord. Eh bien, très bien. Donc, un hectare. Des planches qui font quelle longueur ? C'est quoi l'idéal des planches ? Mettez-vous d'accord, là, les maraîchers sur sol vivant. Je crois que c'est vraiment psychologique, là ? Comment ? C'est un excellent. Ouais. Selon, tu vois, quand tu vois que tu as 100 mètres la terre, tu es où, putain ? Alors, tu te comptes, moi, j'ai fait 15 mètres, parce que même 25, tu vois, je fais ça long. D'accord. Donc, je fais 15 mètres, hop, je repasse en tout. Et puis, tu n'as pas l'impression d'avoir 300 mètres. Ok. Bon. Alors, on va être... Souvent, c'est 25 ou 7. Un hectare ? Un hectare, c'est combien par combien, en fait ? Je ne me souviens pas. 100%. C'est 100 par 100. En plus, on l'a fait carré. Donc, on a 100 par 100. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est un projet simple. Après, un projet compliqué, on va se reposer. On va faire un projet simple. Enfin, on va voir s'il est simple. On va voir. On va voir. 100 par 100, avec du 25. On va le quadriller, hein ? On va le quadriller, je ne sais pas, moi. 75. On va laisser un peu d'espace autour. Donc, on va faire du 25, du 25 et du 25, même si je ne suis pas tout à fait bon. Ça vous va comme ça ? On fait du 3 x 25, utile. On est à 75. On laisse un peu de place ici pour l'instant. On laisse un peu de place pour les accès. Et on laisse un peu de place sur les bordures. On se donne un peu de place. De la même façon, on les fait comme ça. Et de la même façon, on les reprend en bas. Du coup, je les termine. Nécessairement, je crois qu'il y aura des cas particuliers. Mais nécessairement, cet hectare, on va l'entourer de haies. On ne va pas prendre un grand risque. Alors là, on va faire quelque chose qui est intéressant. Alors, il y a des accès. Il y a des distances à respecter. Il y a du vent. Donc ici, on va faire une chose un petit peu particulière. On va faire des haies plessées. Le plessis. Connaissez-vous le plessis après la trogne ? Ouais. Qu'est-ce que c'est donc ? En fait, c'est des jeunes banlieues, des jeunes arbres, en fond de la taille. Oui. On travaille à la serre, en général. Ouais. Pour la chute d'enfance. Et on les plie. Et on les tresse entre eux. Oui. Donc en fait, on tresse du vivant. On tresse du vivant. On tresse du vivant. On a bien compris qu'on était sortis depuis deux jours du génie civil. On est dans le génie végétal. À fond. Important. Ok. Vas-y, continue. Pardon. Donc ça permet de créer des actes qui sont structurées. Oui. On les tresse ensemble. Et en même temps, qu'il reste vivant, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement les rehausser, les rallonger, les balandir. On va te garder, toi, hein ? C'est bon ? Bah écoute, si on montait une cellule par là, c'est tout trouvé. C'est très compétent. C'est un nouveau que tu dises très bien. Ah, alors, eh bien... Ouais, voilà. Alors, la EPLC. La EPLC. Donc, continue sur la EPLC, même si t'as presque tout dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est assez facile, parce qu'en fait, ça se met en avant très, très rapidement. Ouais. Et qu'en fait, le fait de laisser une EPLC en la taille ou en la courant, en fait, ça crée une élimination au niveau de la pousse, quoi. Oui. Donc, on tient très rapidement, facile à éliminer. J'utilise un petit carré de notre parcelle de maraîchage sur le vivant pour illustrer ce qui est dit. Donc, on a une haie qu'on va coucher comme ça et attacher, lier. On va même mettre des piquets pour la tenir, éventuellement. Et cette haie, elle est donc vivante. Donc, comment ? Le noisetier, le chêne, le charme, l'orme, le frêne, etc. Donc, elle a été très bien décrite. C'est une haie vivante qui va nous servir de barrière parce qu'on n'a pas tellement envie que les chevreuils, les sangliers et autres viennent dans notre parcelle, parce qu'en plus, elle ne fait qu'un hectare. Et comme on est en maraîchage sur le sol vivant, autant vous dire qu'il y a du verre de terre partout. Donc, cette haie, elle va briser du vent, elle va abriter les auxiliaires, comme d'hab, elle va faire tout ce que... Mais là, c'est une véritable barrière. Et ça, c'est important, intéressant. Éventuellement, parce que des fois, on se fait même piquer des légumes quand ils sont sur le sol vivant. On l'a vu, c'était à Martia, quand on s'en est fait piquer une bonne partie. Ça veut dire que les gens qui étaient autour dans les camping-cars étaient bien nourris. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est des gourmets. C'est des gourmets, n'est-ce pas ? La valeur nutritive, c'est quelque chose d'extrêmement important. Acide aminé, ça circule, les champignons, donc... Dans les poireaux, les carottes et surtout les tomates, des éléments nutritifs, une richesse invraisemblable. Fini les alicaments, fini les compléments alimentaires, bonheur sur terre et dans les casseroles. Donc la haie plécée, elle est là. Elle a une fonction qui est très intéressante aussi, c'est que c'est une barrière qui, elle aussi, va produire de la matière organique. C'est pas beau la vie ? Et comme dans ma parcelle qui est au milieu de nulle part, j'ai quand même un sacré couloir devant, mais personne ne m'interdit. Sur ma haie plécée, dans ma haie plécée, je vais laisser, tous les 8 mètres, je vais laisser monter un arbre. Et puis ça tombe bien, comme je sais comment ça marche, et que j'ai qu'un hectare et que j'ai des voisins, je vais faire des trognes. Donc je peux avoir une haie plécée qui produit du bois, plus mettre un étage au-dessus, puisque l'agroforesterie, c'est toujours qu'une question d'étage. Des arbres tétards. Et éventuellement, entre ces arbres tétards-là, éventuellement, si les conditions le permettent, je peux mettre quelques arbres fruitiers, de plein vent. Donc je peux combiner, c'est toujours les combinaisons de tout ça. Le problème de l'agroforesterie, c'est que ça n'a pas de limite. Un arbre, ça ne s'arrête jamais de pousser, ça produit de plus en plus de matière, ça n'a pas de limite, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ma bordure, elle est en haie plécée, champêtre, variée, bien évidemment, avec une organisation d'arbres tétards. Ça veut dire que ma haie, elle me produit, déjà, au bout de quelques années, 20 mètres cubes de bois, broyé, tous les ans. Parce que, encore une fois, le coût de l'entretien de cette haie, c'est de la matière que je récupère. Donc, on a vu l'organisation extérieure, on va revenir à l'organisation intérieure de mon parcellaire. Excusez-moi, quand tu dis 1 mètre de bois, c'est sur quel chiffre, c'est sur ce chiffre comme ça ? Ben non, c'est la moyenne, c'est la moyenne des moyennes de 400 mètres de haies que j'ai autour d'une parcelle d'un hectare. Je ne sors pas de chiffre comme ça, je vous donne des volumes qui sont utilisables avec des haies qui ont une 10, 10, 15 ans, ça dépend des stations, ça dépend de beaucoup de choses. Je vous donne des moyennes de moyennes. Comme ça, comme on est des paysans, on taille quand il faut et on prend ce qu'il y a. On a 50 hectares autour. Comment ? On a 50 hectares autour. Je ne sais pas, vous avez calculé, j'ai dit tous les... Oui, quelque chose comme ça. 50 hectares, ça va donner un parcours ? À moyen terme, plus. Après, on ne va aussi pas forcément les tailler tous tous les ans, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qu'il faut phaser. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, je peux redessiner mes bandes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur ? Sachant que j'ai créé des circulations. Je me suis dit, pas trop d'intervention, peu de travail du sol, peu d'intrants, si ce n'est du carbone, puisque je démarre en MSV. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur ? On va pouvoir continuer, non ? Qu'est-ce qu'on va y mettre, là ? Tiens donc, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Alors, pareil, je réefface les deux pour pouvoir faire une autre projection. Qu'est-ce que je vais pouvoir planter ? Des fruitiers ? Ben oui. Je vais les planter où ? Ça dépend de ta façon de bosser. Ça dépend de ta façon de bosser. Pour l'instant, on a déterminé comme ça, la façon de bosser. On peut circuler ici au milieu, on peut circuler en bas de la parcelle, en haut, et entre les planches. On s'est laissé un peu de place. D'accord ? Dans la circulation, éventuellement, ça dépend de l'argent de tes circulations, au milieu de la circulation, par exemple ? Ouais. Et si je dois intervenir avec un outil un peu particulier à un moment donné, ou si je dois mécaniser... Enfin, pas mécaniser, mais si je dois transporter ? Ça dépend. Ça dépend. Donc, on est d'accord qu'on a le choix entre planter au bord et pourquoi pas de chaque côté ou au milieu. que ? Par rapport à la limite de chaque côté des pommes, c'est pas gênant ? Non, jamais. Il faut bien se mettre en tête que c'est jamais gênant. S'il vous plaît. C'est jamais gênant. C'est jamais gênant. Pourquoi ? Parce qu'on s'est bien mis d'accord. On va planter les bons arbres avec les bonnes densités, avec les bonnes techniques de régulation de taille. Ça veut dire que si je mets une hyperdensité très près de mes planches, je m'engage à les tailler plus souvent que si je suis ici en bordure. c'est pour ça qu'on va pas le régler totalement en salle. On va pas la régler totalement en salle cette question. Est-ce que je mets des fruitiers plutôt de plein vent et plutôt haut ? C'est l'idée des dimensions. Parce que la projection elle est aussi simple que ça. Et j'y reviens. Je peux mettre des fruitiers de plein vent tous les 15 mètres relativement espacés entre je peux mettre des arbres fruitiers plus petits type pêché par exemple et encore entre c'est là que je vais intervenir avec des framboises des groseilles et des cassis. Ça tombe bien c'est souvent des plantes de demi-ombre. Et puis encore au pied je vais pouvoir travailler dans certaines zones des aromatiques de la consoude ou toute autre plante qui m'intéresse et qui vont pouvoir s'intégrer dans cette mosaïque. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir la place perdue ici comme une place perdue puisque c'est une place sur laquelle je vais me permettre encore une fois d'optimiser beaucoup beaucoup de photosynthèse. parce que moi j'ai fait ça c'est exactement comme chez moi j'ai planté seulement du côté ouest et j'ai pas osé faire de l'autre côté en me disant que peut-être ça va être contragé mais j'ai planté des arbres des arbres à 6 mètres de distance c'est quoi comme arbre par exemple des pommiers qui sont greffés sur un porte-greffe qui est nanifiant c'est pas du nature c'est entre les deux d'accord d'accord et bien voilà encore une fois je tant qu'on n'est pas que les choses soient bien claires les caméras de vers de terre nous imposent de rester en salle mais comme ça on se mouille pas mais il il les les densités elles sont toujours à calculer en fonction de la lumière dont on a besoin mais ça veut dire qu'une cp de noisetier je peux l'éclaircir aussi au bout de 15 ans donc je suis désolé répondre de façon théorique à un projet très pratique dans des conditions que je ne connais pas c'est un petit peu difficile on reste sur des sur des schémas de principe mais moi je je vous pousse je vous pousse quand même à à ne pas vous limiter je vous pousse à ne pas vous limiter parce que parce que tout ça se gère tout ça se contrôle et au pire on peut même en enlever pour que les choses soient bien claires on le voit bien aujourd'hui au delà du fait qu'on a souvent des arbres fruitiers dans assez assez fluides où la lumière passe entre on voit bien qu'on a beaucoup en agroforesterie on voit qu'on a beaucoup de résultats en maraîchage où les légumes ils poussent dans la demi-ombre sans problème au contraire parce que une plante quelle que soit la plante cultivée qui est en pleine lumière et qui est en plein vent toute la journée elle déteste ça on parlait des stress animaux on pourrait parler des stress végétaux des évapotranspirations supplémentaires etc donc n'ayons pas peur si effectivement au bout de 15 ans c'est trop sombre là tu es là que vraiment mais pendant 15 ans il s'est passé plein de choses et tu as produit plein de biomasse tu as nourri des vers de terre tu as activé tous ces champs etc donc c'est dans la mesure où là si tu dis que c'est à peu près comme ça je crois il y a quand même de l'espace quoi on n'est pas on n'est pas en train on n'est pas on n'a pas mis 350 arbres à l'hectare pour l'instant pour que les choses soient bien claires avec des végétaux qui restent somme toute peu encombrants alors il y a une forme particulière qui demande beaucoup de travail puisqu'on a parlé des trognes on a parlé des plessées qu'est-ce qu'il y a comme forme qu'on a beaucoup utilisée pour les fruitiers et qu'on va voir revenir à grands pas en agroforesterie qu'est-ce qu'on faisait avec les fruitiers il fut un temps et oui parce que là dans mes lignes dans mes lignes mon pommier ou mon poirier c'est du boulot c'est des contraintes mais mais au regard de la productivité et de la place du peu de place que ça prend et là du coup du coup là je gère mon arbre comme je veux et on l'a toujours fait que je sois au ras ou que je sois au milieu de ma planche j'ai une possibilité de m'étaler en longueur donc sur sur une une emprise de 50 cm de large c'est-à-dire rien du tout c'est une carte postale c'est des arbres à carte postale sur une emprise faible comme ça je vais produire une grosse quantité de fruits avec une mise à fruits que vous connaissez et c'est donc cette forme là surtout sur un hectare sur je vais je vais pas dire ça aux céréaliers des grandes plaines je crois pas mais quand on y est quand on y est beaucoup et que derrière il y a du fruit ça peut être bien quand même voilà j'oublie pas dans mon coin ici quand c'est possible j'oublie pas la mare l'eau toujours toujours j'oublie pas la mare le local le tas de cailloux le petit muret en pierre sèche évidemment le lierre avec un peu de chance j'avais quand même même dans ma plaine un peu morne avec un peu de chance j'avais une trogne par là au coin que je retaille donc j'ai du bois jeune j'ai du bois vieux j'ai des j'ai des cavités j'oublie pas j'oublie pas tout ça qu'est-ce que j'oublie encore pour l'instant dans mon aménagement des plantes géniales qui prennent peu de place et qui peuvent beaucoup beaucoup me servir les lianes c'est là c'est là exactement notamment c'est là que j'installe mes lianes l'arbre peut même être le support de la liane là je fais je fais je fais un autre puisque puisque notre monde est fait de diversité d'un côté j'avais mes pommiers de l'autre côté je peux avoir une rangée ici je peux avoir à nouveau une rangée de trogne avec l'arbre peut même être le support de mes lianes on parlait de houblon hier on parlait de kiwi il y a une chose qui s'appelle la vigne quand même qui fait du raisin de table ou de voilà donc l'idée de ces systèmes agroforestiers c'est bien de jouer avec vous connaissez le nombre d'or vous connaissez les points cardinaux je peux je redessine la planche une fois de plus je peux je peux avoir par exemple je dis par exemple parce que là on est un peu on est un peu théorique mais je peux avoir 4 gros points je peux avoir 4 gros points sur ma parcelle d'un hectare c'est exactement ce que j'allais dire je peux avoir 4 tilleuls là parce que c'est beau tu l'as dit tout à l'heure parce que ça me fait plaisir non mais toi ça te plaît pas mais ce à qui ça plaît mais après la contrainte technique c'est effectivement pour pouvoir assigner son passe-convexion pour pouvoir gérer un signe mais de toute façon depuis hier on est en agroforesterie on gère tout comme on veut le tilleul se trogne très bien on est bien d'accord quand je dis 4 gros ça veut dire qu'il y a des arbres qui peuvent monter un peu plus que d'autres parce que dans ma diversification je récolte aussi du tilleul au delà du fait que les abeilles soient là donc il est bien évident que j'ai 4 ruches puisque ça a été ça a été très bien décrit on est optimiste et on est rentable et on est diversifié donc au delà du fait que ce soit essentiel pour nous on dans cette mosaïque là qui ne fait qu'un nectar on va produire des quantités de ressources de nectar de pollen de propolis invraisemblable quand je dis quand je dis 4 4 arbres un peu plus grands c'est parce que peut-être qu'il y a la place pour le faire et pour des raisons diverses y compris en termes de micro de micro climatisation s'il y a beaucoup de vent ça veut dire que je dessine un peu mal tout ça mais c'est pas grave non c'est pas des c'est pas des bonshommes c'est pas des bonshommes et puis même j'en mets une cinquième classe et j'ai pas envie de les nommer parce que vous les connaissez je pars d'arbres relativement grands des arbres moyens des arbres encore un peu plus petits tout petits et puis après toute la famille des petits fruits type cassis griseille sans même parler de la strate herbacée qu'il y a en dessous donc l'idée de ma parcelle d'un hectare c'est de jongler tout le temps avec ça parce que j'ai de la place et parce que du coup encore une fois je fais un maximum de photosynthèse sans que les plantes se gênent les unes les autres et je veille à ce que ces grands arbres ne soient évidemment pas concurrentiels au reste voilà ça vous va comme type d'aménagement ? on va peut-être pas rentrer plus dans les détails si ? ah mais j'ai pas oublié je l'ai pas oublié c'est sous-entendu c'est sous-entendu oui moi je sais qu'il y a quelque chose qui se fait c'est par exemple installer les fruitiers ou surtout les fruitiers sur les planches en termes de date de récolte pour maximiser au mieux les récoltes par exemple est-ce que c'est des trucs qui peuvent être envisagés ? ah mais oui après plus on est petit entre parenthèses plus on doit être fin d'ailleurs au bout de la raison on avance dans les planches pour savoir ce qu'on va moi je vous donne je peux vous donner que des cadres de base sur lesquels on s'appuie et ce que j'aime aussi et je le répéterai jamais assez c'est que chacun se l'approprie tant qu'on ne se l'est pas approprié on n'avance pas beaucoup quand vous commencez à vous l'approprier c'est pour ça que ça s'appelle le champ des possibles parce qu'il est extrêmement vaste et après on l'adapte c'est le champ des possibles entre parenthèses qu'on soit sur un hectare ou qu'on soit sur 12 comme tout à l'heure c'est aussi de le phaser dans le temps on peut se dire je me donne 3-4 ans pour le planter je fais la structure de base je fais les grandes lignes et puis après je rentre un peu plus dans le détail en fonction du temps en fonction du coût c'est important tous les gros projets que l'on a fait on les a fait sur 10 ans parce qu'en fonction de ça peut être beaucoup de travail beaucoup de suivi enfin beaucoup suffisamment de travail et suffisamment de suivi pour ne pas vouloir tout faire d'un coup ok pour ça ? l'APLC vous vous en souviendrez ? le péché de vigne vous connaissez ? oui et et j'insiste vraiment lourdement pour les maraîchers parce que pour l'instant et c'est très bien comme ça et j'espère que ça durera et que la matière première celle des résidus de taille des lagages aille pour faire du maraîchage sur sol vivant parce qu'on démarre le starter etc mais ça ne durera pas ça ne durera pas et dans le changement d'échelle on n'ira pas loin cette matière là elle va se raréfier elle sera très compétitive que l'on puisse démarrer comme ça que l'on puisse recharger mais il faut malgré tout se projeter à N plus 10 et donc pour les maraîchers je vous la redessine parce que je vais faire ça très bien n'oubliez jamais la petite trogne de saule la petite trogne d'osier la petite trogne de freine la petite trogne de charme de hêtre de peuplier ne l'oubliez pas mettez-la dans les petits coins vous allez voir tous les services qu'elle va vous rendre je ne sais pas si vous connaissez même le marché de l'osier aujourd'hui ça monte en flèche vous voyez j'ai un peu de miel j'ai un peu de petits fruits j'ai un peu de gros fruits j'ai des kiwis j'ai de l'osier voilà j'avance j'avance petit à petit mais petit à petit je prends un billet là je prends un billet là excusez-moi d'être un peu cru mais c'est quand même en monnaie locale ou pas ça reste des billets clairement clairement bien sûr je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler c'était toi il semblerait il semblerait mais on n'a pas réussi enfin en tout cas moi j'ai pas d'infos qui disent que ça marche vraiment il semblerait de toute façon un arbre régénéré c'est un arbre qui repart à zéro donc c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'orme avec plus ou moins de succès d'ailleurs c'est pas évident c'est ce qu'on a essayéloo d'aller plus même aussi j'ai vécu Sous-titrage FR ?